Et bien le bonjour, donc dans ce petit épisode on va vous montrer l'installation électrique Donc nous on voulait vraiment être autonome en électricité alors on a installé des panneaux solaires Et on va essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible Nous on est vraiment débutants donc tout ce qu'on va dire c'est des choses de débutants Et on a essayé de faire un truc simple et efficace qui nous ressemble Donc c'est parti ! Installation des panneaux solaires Pas de repos pour les braves Mais il est où ? Fin de journée et fin de chantier sur l'ADM Avec de jolis panneaux solaires qui tiennent bien Donc à la base en fait le bateau il est relié comme ça Là, il y a une prise de quai qui vient se brancher sur le bateau Donc ça c'est une prise 220 volts exactement comme à la maison Et nous le but c'est de pas trop trop rester au port donc cette prise en fait on va plus trop en avoir besoin Donc pour ne plus avoir besoin de la prise de quai il nous faut des panneaux solaires Comment ça marche ? Bon c'est assez simple, le panneau solaire vient et il y a un fil rouge et un fil noir qui partent du panneau solaire Simple et efficace Ce fil rouge et ce fil noir vont partir dans la coque Les deux fils ne rentraient pas donc on a dû faire un petit trou pour passer un nouveau passe-fil C'est l'entrée, on enfile, on enfile, on enfile Jusque là tout va bien Jojo le pirate il est refait parce qu'il est à l'ombre des panneaux solaires Le panneau solaire c'est un panneau de puissance 100 watts En réalité on l'a choisi parce qu'il avait la bonne dimension pour fitter sur notre portique Donc voilà un panneau solaire 100 watts Pour l'instant on en a mis qu'un Si vraiment on voit qu'on a besoin de plus on en mettra un deuxième de l'autre côté Pour être autonome en énergie on a essayé de prendre le problème à l'envers Essayer de consommer moins pour avoir un plus petit panneau solaire et une plus petite demande en énergie On a changé absolument toutes les ampoules que ce soit extérieur ou intérieur par du LED Comme ça on a moins de consommation et on sera peut-être moins en galère d'électricité On passe les câbles, c'est pas compliqué, le plus sur le plus, le moins sur le moins On part de la batterie, on passe sous le capot là où il y a le moteur On vient chercher derrière Tout y va Ben Yes Qu'est-ce qui se passe quand il branche les panneaux solaires Tadam La batterie recharge On est bon Nous voilà à l'arrière de la salle de bain Donc ici c'est le cockpit Et là c'est le coffre arrière où on a fait passer les fils On va commencer par là, donc il faut bien savoir qu'il y a deux systèmes distincts Ça c'est le disjoncteur 220 volts C'est exactement pareil que ce qu'on a à la maison Donc ça marche ça uniquement lorsqu'on est branché au quai, lorsqu'on est branché au port Ensuite ça c'est le chargeur de batterie qui est connecté directement sur le disjoncteur Et ensuite ça c'est le panneau solaire, le régulateur de charge Quand on est branché au quai, ça envoie du jus pour envoyer au chargeur Qui lui convertit la tension en 12 volts Et ensuite il y a un fil rouge, un fil noir qui va directement à la batterie Et de la batterie c'est tout un autre système Pour résumer, dès qu'on est parti du port, dès qu'on est plus branché sur le secteur Ça ça marche plus, ça ça marche plus Une fois qu'on s'est débranché, on ne tient plus que sur nos batteries Donc voilà, ces fils sont pratiques quand on est au port Mais bon, le but n'étant pas de rester au port, ça ne va pas nous servir à grand chose On les laisse quand même parce que ça peut dépanner En ce moment c'est l'hiver, on met le chauffage, on est quand même bien content Nous ce qu'on a rajouté, c'est le régulateur solaire C'est assez simple en fait, on a fait passer les fils, ils arrivent là On branche le plus ici, le moins ici Et notre régulateur fonctionne Ensuite il y a le plus ici et le moins ici qui partent à la batterie Si on mettait directement le panneau sur les batteries Comme le panneau solaire en fonction du soleil, l'intensité elle change Si c'est pas à la bonne tension et qu'on va débiter trop de volts d'un coup directement aux batteries Ça peut créer une surcharge et boum Bon non j'en sais rien mais le régulateur solaire ça régule la charge Pour que la bonne tension soit envoyée afin de charger nos batteries Par exemple, en ce moment il est presque midi Ici notre batterie est en train de se charger, elle est à 13,2 volts On a également deux petits ports USB Si jamais par exemple il y a trop de soleil et qu'on veut en profiter pour charger nos appareils On peut se brancher directement ici Voilà les batteries Ici c'est la batterie moteur C'est à dire qu'on a deux batteries en fait On a une batterie moteur et une batterie dits de service La batterie moteur est reliée uniquement au moteur Elle se charge avec l'alternateur qu'il y a sur le moteur Et là notre batterie service, il y a quatre fils Donc quatre fils noirs et quatre fils rouges sur notre batterie Celui du dessous c'est celui du régulateur 220 volts Donc quand on est rechargé sur le quai, il vient recharger notre batterie Ensuite on a celui qu'on vient d'installer pour le panneau solaire Qui vient charger la batterie Et ensuite celui-là il va aller sur notre panneau de fusible Donc il passe sous le moteur, il passe tout au fond et il va du côté bâbord Je vais vous montrer Et le dernier, le fil bleu, c'est celui qu'on a installé pour mettre un convertisseur 12 volts 220 volts Et pouvoir recharger par exemple nos ordinateurs L'efficacité selon Juju ça dépote Ça marche ? Tu tends ça ? C'est bon ça Y'a rien derrière ? Je peux Là y'a rien, alors tu peux découper Vous voulez un peu de couleur dans votre vie ? Demandez Juju peinture On peut brancher des appareils de 1500 à 3000 watts Donc on a quand même de la marge Au début on avait acheté un mini convertisseur qu'on branchait sur l'allume cigare Et en fait mon ordi il chargeait même pas Parce que c'était un 200 watts Donc après 2-3 calculs on s'est rendu compte que c'était normal Donc on a vu les choses en un peu plus grand Et maintenant on a de quoi faire tourner deux ordis Donc c'est pratique pour travailler Pour revenir à notre batterie on a donc 4 fils Il y en a 2 qui vont les charger Une du 220 volts et une du panneau solaire Puis il y en a 2 en sortie Celle que l'on vient d'installer Et celle qui va partir au panneau fusible Qui va envoyer du courant dans tout le bateau Tribord Et bienvenue à bâbord Là on a fait le tour Et y'a un fil rouge Dessous, dessous, dessous Qui arrive ici Qui arrive là Et ensuite qui arrive sur ça Ça c'est le tableau de fusible Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur On ouvre Bon c'est un peu le bazar Mais en gros On a un fil rouge qui arrive là Et un fil noir qui arrive là Donc là c'est notre alimentation Ensuite ici Y'a un ampèremètre pour nous dire combien y'a de courant Et ce fil rouge il vient Et en fait il va dispatcher le courant Suivant tous les fusibles Bon la première fois que j'ai vu ça J'ai pris un peu peur Mais là ça y'est on a enfin compris Alors je vous explique à peu près Je vais pas vous faire câble par câble Si le fusible est actionné le courant passe Et ensuite qui est dispatché partout dans le bateau Ici y'a quelque chose qui est pas mal Bon c'est pas super précis Mais si on appuie sur ce bouton On a la tension Donc là on est un peu plus de 13 volts Pourquoi ? Parce qu'en fait y'a du soleil en ce moment Donc c'est en train de recharger notre batterie Elle est à plus de 12 volts Elle est même à 13 volts Donc c'est bon signe Alors les fusibles un à un Ça j'espère qu'on va pas s'en servir de sitôt Il y a une petite pompe qui est dans la cale Si jamais on coule ça envoie l'eau à l'extérieur Une pompe à tribord C'est pareil y'a une autre pompe qui est du côté tribord De même j'espère qu'on va pas s'en servir de sitôt Surtout que je pense que si on prend vraiment l'eau Les batteries elles vont plus vraiment marcher Donc le carré vous voyez qu'on l'a activé Pourquoi ? Parce que le carré en fait c'est encore un fil rouge et un fil noir Qui vont de l'autre côté Il y a le plus ici et le moins ici Et on a également celui-là Et celui-là comme je vous l'avais expliqué Ça c'est du 220 volts Donc ça ça vient directement en fait du panneau disjoncteur 220 volts Ça a rien à voir avec nos batteries Et de l'autre côté on a donc des prises électriques en 220 Si on est chargé sur le quai Voilà ici en fait ça c'est une prise allume cigare Sur lequel on a mis deux ports USB Comme ça on peut charger notre portable par exemple c'est pratique On a mis également un petit bandeau LED ici Qu'on branche de cette manière Comme ça ça nous éclaire en mode cosy derrière c'est sympa Ce qu'on a fait c'est qu'on a aussi fait un bandeau LED Qui est multicolore dans la chambre Et pour ça il faut faire une petite manip Il faut débrancher là et rebrancher là On branche et ensuite on a du jus dans la chambre Pour pouvoir nous éclairer suivant diverses ambiances Le plafond bâbord il fait trois lampes Il en fait une dans la table à cartes Une dans la cuisine Et une au dessus de notre tête Quand on dort On a un lock sondeur Il nous dit la profondeur qu'il y a en dessous de la quille Un pilote automatique qui est grandement pratique Mais avant on n'osait pas trop s'en servir Parce que comme on avait rien pour recharger nos batteries Ça faisait que décharger la batterie Mais on la rechargeait pas Maintenant qu'on a les panneaux solaires En gros quand il y a du soleil On se permet de mettre le pilote automatique Et nous on peut chiller sur le pont On a la VHF Qu'on met L'IDM, l'IDM, l'IDM Ici Antoine Bonjour Bon On a les feux de mouillage C'est des feux qui sont tout en haut du mât On les avait changés Parce qu'ils marchaient pas quand on achetait le bateau Et ensuite on a les feux de navigation A tribord c'est vert Et à bas bord c'est rouge Donc comme ça la nuit on peut savoir D'où viennent les bateaux Et voilà ici encore des câbles Donc là Tous ces câbles en fait ils vont partir en tête de mât Donc c'est à dire qu'ils vont partir tout en haut du mât Par ce câble Par les pontilles Ensuite ça va partir là Là on en voit qu'ils sortent ici Et ensuite ça va aller tout en haut du mât Donc ça c'est pas nous qui les avons installés Et franchement heureusement Et on espère qu'on aura pas trop de soucis avec ça Parce que sinon c'est une bonne galère je pense Et pour le chauffage du coup on a de la chance On a le petit poêle à bois Qui dépanne grandement Si il fait froid Donc finalement au niveau de l'électricité On recharge les appareils photo L'ordinateur Les portables La tablette Ensuite c'est tous les essentiels de la navigation Donc tout ce qui est VHF etc Et après on a des petits bonus Un petit aspirateur qui fait bien le job Quand on doit aller aspirer les fonds de cale On a également une petite enceinte Qui ne consomme presque rien Et comme on a vraiment un petit habitacle à sonoriser En fait ça fait le job Donc c'est cool Et surtout on a un rétro-projecteur On peut venir tirer une rallonge de là-bas Pour pouvoir l'alimenter Et ensuite on met le rétro-projecteur Là-dessus Et alors ça c'est un petit bonus Mais bon c'est vrai que moi je suis dans la vidéo Et Justine elle aime bien les films Et le cinéma dans le bateau c'est pas si mal Je vais vous faire le bilan énergétique d'une nuit au mouillage Pour savoir si notre panneau solaire nous suffit ou pas En premier lieu je vais prendre un exemple avec l'éclairage LED On va dire qu'on l'allume de 18h à 22h Ça consomme environ 0,3 ampères Donc on fait 4 heures fois 0,3 ampères Et on obtient 1,2 ampères heure Donc ça c'est la capacité que l'on va consommer durant la nuit On fait la même chose avec les feux de mouillage Le téléphone, la tablette, appareil photo, musique et bonus Le vidéo rétro-projecteur On obtient un total de 16,8 ampères heure Et notre batterie fait 120 ampères heure Donc on a quand même de la marge Mais si on la recharge pas Alors il y a un moment elle va se décharger Voyons voir maintenant si notre panneau solaire recharge suffisamment Notre panneau de 100 watts y délivre une intensité de 6,5 ampères maximum Comme le soleil n'est pas toujours à l'intensité max On va dire qu'on a 3 ampères de moyenne Si on fait 6 heures fois 3 ampères On obtient 18 ampères heure Ce qui recharge notre batterie de la veille Que l'on a écoulé pendant la nuit au mouillage C'est pour ça que nous on se retrouve souvent les batteries chargées à blocs J'ai mis un peu de temps à comprendre Alors je vous l'explique rapidement Mais vous vous souvenez je vous ai dit que notre batterie de service Elle faisait 120 ampères heure C'est pas très intuitif mais en fait c'est la capacité C'est à dire qu'elle est capable de décharger 120 ampères en 1 heure Ou alors de débiter 60 ampères en 2 heures etc etc L'ampère heure en fait c'est la valeur de la capacité de la batterie Donc une batterie de 120 ampères heure A deux fois plus de réserve qu'une batterie de 60 ampères heure C'est mission accomplie pour ce qu'on fait pour l'instant On est autonome en électricité si on est débranché du port Voilà à quoi ressemble notre système électrique à l'heure actuelle Bon bien sûr ça va être en constante évolution Et pour l'instant on a voulu commencer simple afin de maîtriser le sujet C'est chouette on est autonome en électricité Et nos batteries se rechargent plus que ce qu'on les décharge Le seul point qui nous manque c'est le frigo Pour l'instant il n'est pas branché comme c'est l'hiver Alors il va falloir qu'on se creuse les méninges pour ça Si ces petites vidéos vous plaisent N'hésitez pas à nous le faire savoir en vous abonnant ou en mettant un commentaire Et si vous avez des questions également n'hésitez pas Je vous répondrai avec grand plaisir J'espère que cette vidéo vous a plu Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures La batterie moteur est débranchée Donc elle n'est reliée à rien Mais si on met le plus sur le plus et le moins sur notre bateau Qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Deux quinze volts Et ça c'est pas cool Ça c'est vraiment pas cool Mais ça c'est pas cool Et surtout c'est incompréhensible Et l'autre batterie 0.14 Ah mais tu es sur l'autre là 0.14 mais parce qu'on a débranché là-bas 50 minutes C'est égal C'est égal C'est égal